7h-10h, la matinale avec Kim sur Peur Eiffel. Grand retour du grand Kawa et franchement, en partant en vacances, on avait entrevu une lueur d'espoir avec la défaite de l'extrême droite au deuxième tour des législatives. Et bien ce n'était qu'une trêve puisqu'on va le voir, Emmanuel Macron a osé le pire, il a pactisé avec Marine Le Pen, et oui, avec le Rassemblement National, c'est un vrai pacte. Et c'est évidemment le thème de mon Kawa brûlant, je vais décrypter ce moment malheureusement historique ensuite pour mon Kawa sans filtre. J'ai invité le leader des Insoumis, coordinateur exactement des Insoumis, celui en quelque sorte qui a succédé à Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas rien. Il est député des Bouches-du-Rhône à Marseille, docteur en mathématiques et spécialiste de l'intelligence artificielle, on ne dit pas assez souvent. C'est un homme en colère contre le président de la République, mais aussi contre une partie de son camp, plutôt de son ancien camarade François Ruffin. Emmanuel Bompard est avec nous ce matin, bonjour, ça va ? On vous a donné un Kawa ou vous êtes trop tendu avec tout ce qui se passe en ce moment ? Non, moi je bois du thé, je ne bois pas du café, mais on m'a donné un thé, j'ai été très bien accueilli, je vous remercie de votre invitation. Bon, on va poursuivre tout à l'heure, mais avant, Kawa brûlant, Kim, tu sais, j'en ai fait ici des chroniques, des éditos pour marquer la dérive extrême-droitière du président Macron. Alors parfois on me dit, t'exagères pas un petit peu, et je réponds cliniquement, car je suis avant tout journaliste, qu'il existe des faits. J'ai l'habitude, et je me lance ainsi dans une triste énumération. Emmanuel Macron qui se rapproche de Philippe de Villiers, l'un des personnages les plus haineux envers les étrangers, les français d'origine étrangère et les musulmans, amitié assumée. Puis Emmanuel Macron qui appelle Éric Zemmour pour le soutenir après qu'il ait été interpellé par un manifestant hostile. Emmanuel Macron qui accorde une longue interview à un hebdomadaire d'extrême-droite, condamné pour racisme après avoir représenté une députée en esclave. Ensuite Emmanuel Macron qui fait entrer dans son gouvernement des ministres issus de la manif pour tous. Puis Emmanuel Macron qui tente d'injecter dans la loi immigration le concept le péniste de préférence nationale, notamment concernant certaines prestations sociales. Emmanuel Macron avec son ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, qui en pleine crise de Mayotte impose l'idée de remise en cause du droit du sol. C'est important ça aussi. Là aussi un vieux fantasme le péniste. Et comme si cela ne suffisait pas, voici Gabriel Attal qui entra en jeu pour expliquer juste avant les élections aux européennes que le RN faisait partie désormais de l'arc républicain. A ce moment-là, le grand reproche que l'on pouvait faire à Emmanuel Macron, c'était l'accélération de la normalisation du RN, de la famille Le Pen et donc d'avoir entr'ouvert la porte de l'Elysée à ce parti. Mais voilà que notre cher président, qui gagna à chaque élection avec les voix des électeurs de gauche, avec les voix des habitants des quartiers populaires, les voix des français d'origine étrangère, les voix des musulmans, et bien malgré cette confiance accordée, monta d'un cran et osa l'impensable. Et Emmanuel Macron vient de taper dans la main de Marine Le Pen, héritière d'un parti fondé par DSS. Fille pas simplement biologique, mais également politique d'un homme qui a dédié sa vie à la haine des noirs, des arabes et des juifs en France, et il est désormais l'allié ou plutôt la chaperonne du président Macron. Pourquoi chaperonne ? La définition de chaperonne est assez simple, toute personne qui accompagne quelqu'un pour le ou la surveiller. C'est même le RN qui le dit, le Premier ministre Michel Barnier est sous surveillance. Ce pacte est terrible à tous les niveaux. 1. Emmanuel Macron a donc demandé en amont à Marine Le Pen de valider le nom du Premier ministre, une sorte de chef du gouvernement extrême droite compatible. 2. Le RN assume son rôle d'arbitre. Certains députés assurent sans complexe qu'ils n'hésiteront pas à appuyer sur le bouton pour dégager si Barnier n'est pas sur leur ligne. 3. C'est la conséquence, les futures réformes seront largement influencées par le Rassemblement national, peut-être parfois initié ou même écrite par ce mouvement. C'est dur à digérer. Dans un premier temps, Macron aura donc fait la courte échelle à l'extrême droite. Il aura donc, dans un second temps, permis que son gouvernement doive sa vie, donc sa mort, à cette extrême droite. Il nous promettait d'être un rempart contre les idées de Le Pen. Le Président devra probablement les défendre, en appliquer une partie main dans la main avec la fille de Jean-Marie Le Pen. Le tableau est noir lorsque vous avez un nom qui sent l'huile d'olive, comme on dit. Mais j'y vois tout de même une vertu. Les circonstances éclaircissent un paysage politique et des courants idéologiques que la Macronie avait volontairement obscurci. Le trio Macron-Barnier-Le Pen est désormais à la manœuvre, ensemble, à la tête de ce que nous aurions appelé une alliance néo-réactionnaire, si nous devions observer un autre pays. Une alliance néo-réactionnaire aux relents identitaires, où la pensée xénophobe et le discours complotiste type grand emplacement seront érigés en pensée audacieuse et moderne. Ne nous y trompons pas, les Français d'origine maghrébine et les étrangers seront, à cause de ce pacte diabolique, une nouvelle fois désignés comme les responsables de tous les maux de notre société. Les temps sont durs, mais Emmanuel Macron n'est plus sous surveillance pour nombreux d'entre nous. Il n'est plus fichier S, il est déjà responsable et condamné. Alors Michel Barnier, Premier ministre, je m'adresse à mon invité, Emmanuel Bompard. Vous n'avez pas eu l'impression d'être les co-culs du scrutin ? Je pense que beaucoup de Français ont effectivement eu le sentiment que le message qu'ils ont fait passer massivement aux dernières élections législatives, en vérité, a été complètement nié et bafoué par le Président de la République, parce que ce message, en fait, il y avait plusieurs significations, il y avait plusieurs messages dans le vote. Il y avait effectivement le fait que le nouveau Front populaire arrive en tête des élections législatives et qu'il devait être appelé à gouverner. Mais il y avait aussi un deuxième tour dans lequel les Français se sont massivement mobilisés pour dire non, on ne laisse pas l'extrême droite gagner. Et deux mois plus tard, on voit effectivement le Président de la République qui, nous, cette forme de pacte se crée avec l'extrême droite. Donc le message qui consistait à dire qu'on ne veut surtout pas l'extrême droite au pouvoir, en vérité, c'est le message inverse aujourd'hui qui s'applique. Vous auriez pu imaginer ce scénario, parce que quand même, votre travail, et surtout vous, chez les Insoumis, vous êtes quand même une tête pensante, parfois on vous qualifie de stratège, mais ce pacte entre Macron et Le Pen pour se mettre d'accord sur le Premier ministre, on a l'impression que ça a un peu surpris quand même tout le monde, non ? Le problème, c'est qu'avec Emmanuel Macron, on n'est plus très surpris de grand-chose. La vérité, c'est que cet homme n'a aucune morale, aucune éthique, c'est-à-dire qu'il peut dire pendant une élection, au premier tour, il va dire « Haro sur les Insoumis et le nouveau Front populaire », au deuxième tour, il va dire « Haro sur le Rassemblement national », et puis après le deuxième tour, il va dire « Bon, finalement, le problème, c'est les Insoumis et le nouveau Front populaire ». En fait, cet homme change de conviction au regard et en fonction de ses intérêts électoraux immédiats. Donc je ne suis même plus surpris par ça. Mais je pense que si le président de la République a pu faire ce mauvais coup, et moi c'est quand même le message que je vais envoyer, parce qu'il y a des fois des gens qui me disent « On a voté massivement » et finalement on se demande à quoi ça a servi. Je veux leur dire d'abord que ça n'a pas servi à rien. Ça n'a pas servi à rien parce que ce n'est pas Jordan Bardella qui est le Premier ministre. Et je vous rappelle que même si j'ai beaucoup de choses à critiquer sur Michel Barnier et le fait qu'il y ait eu ce pacte avec l'extrême droite, pour autant par exemple l'idée qu'on va interdire les binationaux d'exercer certains emplois, par exemple ça c'est une idée qu'on a battue par notre mobilisation dans les urnes. Mais je veux surtout leur dire que si Macron a pu faire ce mauvais coup, c'est parce qu'on ne dispose que d'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Et que si la prochaine fois on se mobilise encore plus nombreux, cette fois on aura une majorité absolue et personne ne pourra nous voler la victoire. Alors d'ailleurs vous avez rencontré vous Emmanuel Macron pendant les fameuses interminables consultations. Ça se passait comment la consultation ? Vous étiez face à lui à l'Elysée, il était sympa, il vous proposait des vrais noms crédibles. Comment ça se passe concrètement ? On veut imaginer ça. Bah concrètement, donc nous on y est allé avec les différentes composantes du nouveau front populaire, donc les différents partis de gauche. Vous étiez avec qui par exemple ? Moi j'étais avec Mathilde Panot pour la France Assoumise, il y avait Olivier Faure, il y avait Marine Todelier, il y avait Roussel, et on avait demandé à ce qu'il puisse y avoir aussi Lucie Casté, qui est la candidate que nous avons choisie pour être Premier ministre. Et donc en quelle sorte nous avons imposé sa présence, parce qu'il s'agissait de montrer à Emmanuel Macron que nous on avait déjà une candidate. Vous aviez votre casting vous ? Voilà, et ce qu'on avait convenu, parce qu'on savait bien qu'Emmanuel Macron allait essayer de chercher les divisions entre nous, on avait convenu qu'il n'y avait que Lucie Casté qui allait s'exprimer. Donc c'est elle qui s'est exprimée, nous on se contentait en quelque sorte de poser des questions. Et donc il a fait un petit propos liminaire, Lucie Casté a expliqué pourquoi c'est elle qui devait être nommée comme Premier ministre, tout simplement parce qu'on était la coalition qui disposait du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, puis après lui, il lui a posé un certain nombre de questions. Il n'a pas testé de nom avec nous, il a seulement posé des questions. C'était un grand oral quoi un peu ? Un peu, ça a donné l'impression un peu d'une forme de grand oral. Il était seul ou il était accompagné d'un lexiculaire ? Non, il était tout seul. Après vous savez, Emmanuel Macron est quelqu'un dont il faut beaucoup se méfier, parce qu'il a un côté très séducteur, c'est-à-dire que dans l'échange individuel, il essaye de vous dire que quand même c'est intéressant ce que vous êtes en train de raconter, et puis après une fois que la réunion est terminée, il n'en a strictement rien à faire. Voilà, donc je pense que... Non mais c'est bien, parce qu'au moins les gens qui nous écoutent le sauront. Ne vous laissez pas embobiner par cet homme, parce que c'est un grand embobinateur. Alors, vous, vous y avez vraiment cru, vous, à proposer et à obtenir un poste de Premier ministre ? Même si je crois, justement, pour que ça passe, vous aviez même fait la proposition de ne pas participer, vous, LFI, à ce gouvernement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est allé voir Emmanuel Macron, c'était un vendredi, au milieu de la discussion, il a demandé à Lucie Casté, est-ce que vous avez l'intention qu'il y ait des ministres insoumis dans le gouvernement ? Ce à quoi Lucie Casté a répondu oui. Bien sûr, toutes les forces du nouveau Front Populaire, la France insoumise, c'est la force la plus importante en nombre de députés au nouveau Front Populaire. C'était quand même légitime qu'elle puisse avoir des ministres dans le gouvernement. Mais comme on a vu qu'ensuite Macron, dès qu'il rencontrait d'autres forces politiques, il disait, mais s'il y a des insoumis au gouvernement, vous allez censurer le nouveau gouvernement. Il était en train d'essayer de chercher un prétexte pour ne pas nommer Lucie Casté. Donc effectivement, on s'est dit, on va lui enlever le prétexte. Donc on a posé une question, on a dit, s'il n'y a pas de ministre insoumis ? C'est Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il y a. Voilà, Jean-Luc Mélenchon l'avait dit. Est-ce que vous allez vous engager à ne pas censurer le gouvernement ? Et là, comme par hasard, le problème, ce n'était plus les ministres insoumis, c'était le programme du nouveau Front Populaire. Là, tactiquement, tout le monde a dit que c'était bien joué de votre part, parce que quelque part, il a dû dévoiler ses cartes. Exactement, c'était une manière de casser le prétexte fallacieux qui était en train d'être inventé. Et donc on a vu que le problème, ce n'était pas les ministres insoumis, mais bien évidemment le problème du nouveau Front Populaire. Le problème, en fait, c'est qu'Emmanuel Macron, il aime bien la démocratie quand il gagne les élections, mais il ne supporte pas la démocratie quand il perd les élections. Sauf que le principe de la démocratie, c'est que quand on gagne, on est content, mais que quand on perd, on respecte le résultat. Parce qu'on peut donner des leçons à la Terre entière sur la manière avec laquelle la démocratie fonctionne dans tel ou tel pays, mais vous savez, en France, depuis la royauté, il n'y a pas de droit de veto pour le président de la République quand les Françaises et les Français s'expriment. Et il va falloir quand même que le président de la République s'en rende compte. Et comme il ne s'en rend pas compte, moi je dis aux gens, mobilisez-vous, ne laissez pas faire ce coup de force sans réaction. Il y a des manifestations qui vont avoir lieu ce samedi, samedi 21 septembre, partout en France. Venez grossir les cortèges, parce que plus on sera nombreux, plus on montrera que le peuple français, il ne se laisse pas marcher dessus par un monarque. Et avant de partir en pub, petite question casting, vous auriez accepté ou pas Bernard Cazeneuve, franchement, ou alors c'était un veto aussi pour vous ? Ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre socialiste ou François Hollande ? Mais non, mais... Qui avait été l'autre nom avancé ? Oui, ils ont essayé de faire... Franchement, ils ont avancé ce nom avec une volonté, tout le monde le savait, de fracturer le nouveau Front populaire. Parce qu'ils se disaient peut-être qu'en faisant ça, il y aura quelques socialistes qui vont être d'accord pour rentrer au gouvernement. Mais bien évidemment, il n'en était pas question pour nous non plus. Mais pour une raison très simple, c'est qu'à un moment, il faut respecter les électrices et les électeurs. On fait campagne sur un programme, le programme du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire gagne les élections, c'est-à-dire dispose du plus grand nombre de députés. Le nouveau Front populaire propose son candidat. C'est comme ça que ça marche dans toute démocratie. Après, si on me dit, il y a une majorité de députés qui veulent censurer ce gouvernement, ils censurent le gouvernement. Une fois que le gouvernement est censuré, il tombe et après, le président de la République peut nommer quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est pas à lui de décider comme ça, que lui, non, ça ne lui plaît pas, donc il décide de nommer quelqu'un d'autre. Franchement, c'est inacceptable. Manuel Bonpard, patron des Insoumis, coordinateur exactement. J'ai une question assez simple. Nous sommes, je ne sais pas, dans les dernières heures, dernières journées avant, on l'espère tous, la nomination d'un gouvernement. Je ne sais pas si on l'espère, mais en tout cas, c'est mieux un pays avec un gouvernement, quand même, non ? Normalement, c'est mieux. Après, ça dépend un peu de la composition de ce gouvernement. Je ne vais pas vous demander du haut pronostic, même si vous avez, je pense, des idées. Mais si on regarde vers la gauche, est-ce que vous pensez que ce gouvernement Barnier, version Barnier très à droite, pourra recruter des personnalités de gauche, des élus de gauche, des personnalités civiles ? Je ne le pense pas. Et pour être très honnête et sincère avec vous, je considère qu'une personne qui rentrerait dans ce gouvernement ne peut pas se revendiquer de la gauche. Parce que quand on est de gauche, on ne va pas dans un gouvernement qui est issu, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un accord avec le Rassemblement National et qui va mettre en place une politique et une politique tout simplement contradictoire. avec celle du programme de la gauche. Mais ça veut dire que le gouvernement, cette espèce de fantasme de gouvernement d'Union Nationale pour redresser un pays, vous n'y croyez pas trop ? Non, pas du tout. D'autant plus qu'on ne redressera pas un pays, la France en l'occurrence, dans la continuité avec la politique d'Emmanuel Macron. Parce que la vérité, c'est que ce qui nous a quand même fait dégringoler un certain nombre de cases, que ce soit d'ailleurs dans le contexte national ou que ce soit sur la position de la France sur la scène internationale, la France qui avait toujours eu plutôt une image d'un pays qui agissait pour la paix, dont la voie comptait. On se rappelle par exemple, à l'époque de ce qui s'était passé au moment de la guerre en Irak, tout ça a quand même été bien dégradé et malheureusement, c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron. Et comme je considère que la politique de Michel Barnier va être dans la continuité avec la politique d'Emmanuel Macron, sans doute la continuité malheureusement encore plus à droite, je pense que rien ne sera bon pour notre pays dans ce gouvernement. Allez, je vais être cynique. Est-ce que ce n'est pas la meilleure des configurations pour vous ? Vous pouvez vous revendiquer comme étant le vrai opposant là aujourd'hui ? C'est-à-dire, LR, il laisse en quelque sorte des plumes dans cette image d'opposant parce qu'il participe, entre guillemets, à ce gouvernement. Vous, vous pourrez dire, nous on est vierge, si ça a échoué, voilà, on est aujourd'hui l'alternative. Il y a quand même le champ qui se dégage pour vous, non ? Je comprends la question, mais la vérité quand même, c'est que quand on s'engage en politique, c'est pour pouvoir exercer le pouvoir, pour pouvoir transformer la vie des gens. Donc honnêtement, la meilleure configuration, ça aurait été la configuration dans laquelle Lucie Casté serait aujourd'hui première ministre. Ça serait difficile avec une majorité peut-être remise en cause régulièrement ? C'est vrai, mais je crois qu'on aurait pu faire un certain nombre de choses qui auraient soulagé la vie quotidienne des Français. On aurait pu agir pour l'augmentation du SMIC, des bas salaires. On aurait pu revenir sur la réforme de la retraite à 64 ans. On aurait pu lutter contre les discriminations. On aurait pu engager le travail de la VIème République. On aurait pu s'atteler à la transition écologique. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on aurait pu faire. Maintenant, moi, je suis un optimiste par nature. J'ai l'optimisme de la volonté, comme on dit. Donc à partir du moment où cette fois, ça n'a pas été possible, il faut continuer nos efforts et notre travail pour que la fois d'après, on y arrive. Politique fiction, plutôt politique future. Demain, l'ERN lance une motion de censure contre le gouvernement Barnier. Vous votez avec l'ERN ou pas ? Nous, on a toujours voté nos propres motions de censure. Et en l'occurrence, on dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire a plus de députés que le Rassemblement national. Donc il n'y a aucune raison pour nous d'aller voter la motion de censure du Rassemblement national. On vote les nôtres. Et après, si les députés du Rassemblement national veulent voter la motion de censure déposée par le nouveau Front populaire, très bien. Mais en l'occurrence, nous, on n'ira pas appuyer en quelque sorte le Rassemblement national. D'autant plus que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il a une responsabilité directe et immédiate dans le fait que Michel Barnier ait été nommé. Donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes un homme en colère contre Emmanuel Macron, mais aussi contre l'un de vos anciens camarades et pas, je dirais, le moins connu, François Ruffin, député également de la Somme, je crois, et qui aurait qualifié votre campagne de campagne au faciès. C'est dans son nouveau livre. Là, c'est une attaque directe. C'est la première fois qu'il y a une attaque aussi frontale. C'est-à-dire qu'on vous reproche de faire en quelque sorte du communautarisme électoral. Vous répondez quoi à François Ruffin ? D'abord, je dis que ce sont des attaques qui sont des attaques blessantes, injustes et inexactes, puisqu'en l'occurrence, lui a dit sur un plateau de télévision que lui avait fait dans sa circonscription une campagne au faciès. C'est le terme qu'il a employé. Mais en l'occurrence, si c'est le cas, c'est effectivement une honte, parce qu'il a dit qu'il avait honte. Je comprends pourquoi il a honte, s'il l'a fait. Mais en l'occurrence, si quelqu'un l'a fait, il n'y a que lui, en fait. Parce que personne d'autre n'a fait de campagne au faciès. Parce que je trouve que c'est une forme d'insulte vis-à-vis des candidats et candidats de la France insoumise, des militantes et militants de la France insoumise, des électrices et des électeurs. Parce que s'il y a un certain nombre de citoyens qui ont voté pour la France insoumise et pour le nouveau Front populaire, ils l'ont fait en raison du contenu de son programme, des idées qui sont dedans. Et que, moi j'ai fait un certain nombre de campagnes électorales, je me suis toujours adressé aux électrices et aux électeurs de la même manière, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, quel que soit le lieu dans lequel ils habitent, pour essayer de défendre les idées que je défends et en espérant les convaincre que ce sont les meilleures idées pour le pays. Donc je trouve que c'est une attaque blessante, injuste, inexacte. C'est la rupture avec lui ou pas ? Parce que là, c'est une déclaration de guerre quand même. Oui, mais la rupture, François Ruffin, malheureusement, moi je le regrette, mais c'est déjà la décision qu'il a prise au moment des élections législatives, puisque entre les deux tours des élections législatives, parce qu'il avait peur de ne pas gagner au deuxième tour, il a commencé à prendre ses distances avec la France insoumise et à produire un tract dans lequel il montrait par exemple qu'il était soutenu par François Bayrou et par donc des personnes issues du camp présidentiel. À ce moment-là, effectivement, c'était déjà une rupture qui était très importante. Maintenant, vous disiez je suis en colère. Oui, je suis en colère parce que je trouve que c'est injuste, que ce n'est pas correct de faire ça. Mais pour autant, moi je n'oublie pas qu'ils sont mes vrais adversaires et mes vrais adversaires, ils ne sont pas à gauche. Vous avez siégé avec lui quand même ? Oui, bien sûr. Mais mes vrais adversaires, vous savez, ils sont à la droite, ils sont à l'extrême droite. Je ne l'oublie pas pour autant, même s'il a, face à une attaque d'une telle violence, il était quand même normal d'y répondre, comme je viens de le refaire à nouveau. Parce que peut-être pour les électeurs de gauche, on se dit, allez encore une fois, la gauche qui s'étrie de l'intérieur, alors que l'urgence, c'est la lutte contre les idées d'extrême droite. Je suis d'accord, l'urgence, c'est ça. Mais après, je pense que tout le monde peut comprendre que quand quelqu'un vient sur un plateau de télévision pour vous diffamer et dire que vous avez fait une campagne raciste, parce que, excusez-moi, une campagne au facet, c'est une campagne raciste, c'est quand même normal de pouvoir y répondre, même si je n'ai pas l'intention de consacrer mes prochains jours et mes prochaines semaines à cette polémique. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je pense que beaucoup de gens partagent le point de vue que j'ai exprimé. Je pense que François Ruffin s'est isolé en disant ça, je le regrette. Mais maintenant, moi, je passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est faire plier le gouvernement de Michel Barnier et pouvoir changer la vie des gens le plus rapidement possible. Allez, petite parenthèse, question, on va dire, Maghreb, vous avez sûrement vu, lu, entendu, les prises de position d'Emmanuel Macron sur le conflit, on va dire, Sahara occidental, pardon. Il s'est, on va dire, positionné en faveur de la position marocaine. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Un peu contre l'Algérie, il y a eu ces crises diplomatiques, l'ambassadeur depuis Alger appelé. Écoutez, la vérité, c'est que tout le monde le sait, c'est un conflit qui est un conflit très difficile entre l'Algérie, le Maroc, les revendications sur le Sahara occidental. Bon, je pense que notre position à la France, elle ne peut pas être à géométrie variable en fonction des endroits ou en fonction de nos proximités avec les uns ou avec les autres. Et à partir de ce moment-là, notre seule boussole, ça doit être celle du droit international. Et en l'occurrence, le droit international, l'ONU, elle a engagé un certain nombre de démarches, de médiation pour essayer de trouver une solution politique qui soit une solution politique négociée. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose de sortir, de mettre la France en quelque sorte sur une revendication ou sur l'autre. La France, elle doit rester en appui des solutions diplomatiques négociées à l'initiative de l'ONU. Voilà ma position. Elle n'est peut-être pas aussi tranchée que celle du président de la République, mais je pense que c'est la seule qui permet... C'est la France encore une fois. Ben oui, mais c'est pour ça qu'il faut trouver... Ça ne sert à rien de dire c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont raison. À la fin, on ne résoudra pas le problème, tout le monde le sait. Et à chaque fois qu'on a résolu des problèmes de cette nature, on les a résolus par la diplomatie. Et je pense que la France devrait être en appui des initiatives diplomatiques sur ce sujet. Peut-être un mot sur le drame. J'ai un mot, c'est toujours difficile de dire ça quand on parle de Gaza. Vous êtes souvent positionné, notamment lors de la campagne des Européennes, on vous a même fait le reproche de trop en parler nationalement. On a presque l'impression que le sujet de Gaza, des morts à Gaza, d'ailleurs pas qu'à Gaza, mais en Palestine, que ce sujet a un peu disparu comme ça du débat politique. Vous avez oublié Gaza ? Non, moi je n'ai pas oublié. J'en parle à chacune de mes interventions. Mais vous avez raison, je trouve que c'est un scandale qu'y compris dans le paysage médiatique français, on ne parle plus du génocide en cours à Gaza. Moi j'utilise ce mot, je l'assume, je le revendique, tout simplement parce que c'est le mot qui correspond à la réalité de ce qui est en train de se passer là-bas. Et je pense que dans le vote des élections législatives, il y avait aussi, de la part d'un grand nombre d'électrices et d'électeurs, la volonté que la France fasse beaucoup plus que ce qu'elle fait aujourd'hui pour arrêter l'horreur du génocide en cours à Gaza. Et la France, elle a des leviers d'action sur ce sujet. Elle peut décider d'un embargo sur les armes, elle peut décider de sanctions économiques à l'égard du gouvernement israélien, elle peut décider de reconnaître officiellement l'État de Palestine comme l'ont fait ces derniers mois un certain nombre de pays en Europe. Et je pense qu'un gouvernement du nouveau Front populaire, c'est ce qu'il aurait fait immédiatement. Oui, d'ailleurs, on avait fait ce pari juste avant la constitution du nouveau Front populaire. Vos adversaires se sont dit qu'ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord à cause de cette question, de cette ligne de fracture internationale sur Gaza. C'est vrai, certains l'avaient dit, mais la vérité, c'est que dans les négociations sur le programme du nouveau Front populaire, pardon, nous, les Insoumis, on a posé effectivement l'exigence que ce sujet soit, et qu'il y ait des positions très claires sur ce sujet. Et donc, aujourd'hui, le programme du nouveau Front populaire, il est très clair. Il dit embargo sur les armes, il dit rupture des relations économiques avec le gouvernement israélien tant que le carnage à Gaza ne s'arrête pas. Il dit respect du droit international, il dit reconnaissance de l'État de Palestine. Parce que, vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, il vient à la télévision et il dit, il faut un cessez-le-feu, il fait des tweets, mais on attend d'un pouvoir politique qui ne se contente pas de faire des tweets et qu'il utilise les leviers d'action. La France, c'est quand même pas rien dans le monde. On a un poids diplomatique. Si on met tout notre poids dans la balance, on peut faire bouger les choses. Et là, on a l'impression qu'il y a une forme de complicité, de passivité, de complicité même par rapport à ce qui se passe là-bas et c'est terrible. Quand une partie de la classe politique vous fait ce reproche qui n'est plus un reproche, mais un délit de l'antisémitisme chez LFI, vous bondissez, vous réussissez d'abord ? Bien sûr que je bondis parce que d'abord... Parce que ça revient souvent quand même, on vous le fait... Oui, mais bon, tout le monde a vu... J'ai entendu Dominique de Villepin qui était à la fête de l'Humanité ce week-end qui disait ça aussi. Mais maintenant, il est de gauche de Villepin. Non, il n'est pas de gauche et moi, j'ai eu plein de désaccords économiques avec Dominique de Villepin mais je dois reconnaître qu'il n'y a plus beaucoup de figures à droite qui sont capables quand même de défendre une position de la France qui soit à une position à l'image de ce qu'elle a été avant. Bref, pour revenir à votre question, c'est clair qu'aujourd'hui, l'antisémitisme contre lequel il faut lutter, c'est une évidence, est instrumentalisée pour essayer d'expliquer ou de faire croire que toute critique de la politique du gouvernement israélien est une critique antisémite et c'est insupportable. Écoutez, moi j'ai une coutume de dire une chose très simple. L'antisémitisme, c'est un délit en France comme le racisme et heureusement. Et c'est une bonne chose que ce soit un délit en France. Donc si quelqu'un considère que telle ou telle personne à la France insoumise est antisémite, il doit porter plainte devant les tribunaux et les tribunaux doivent le condamner. Or j'observe qu'il y a des gens qui viennent sur les plateaux de télévision et dire vous êtes antisémite mais il n'y en a pas un seul qui a le courage d'aller porter plainte. Donc la vérité, c'est qu'ils savent très bien qu'on n'est pas antisémite et qu'ils utilisent juste ça pour nous salir ou pour essayer de nous dénigrer. Donc oui, moi je suis fier des insoumis qui ont eu une position très claire depuis le début pour dénoncer ce qui se passe à Gaza et qu'ils l'ont fait parce que c'est notre histoire et parce que la gauche c'est ça aussi toujours dans le refus de toute forme de racisme ou d'antisémitisme et on continuera à défendre cette position. Oh là là, le temps file j'entends le jingle mais j'avais 76 questions. Je te laisse encore une question. Ah oui, la question, alors vous êtes député des Bouges-du-Rhône, Marseille et il y a une information dont tout le monde parle à Marseille c'est important pour vous en plus vous êtes vraiment dans un coin à Marseille où on aime l'OM vous allez me dire partout à Marseille on aime l'OM mais là, Adrien Rabiot Titi Parisien qui rejoint alors je sais qu'en politique il y a beaucoup de traites mais là, pour les supporters parisiens il va passer pour un traite pour les supporters marseillais c'est un héros vous en pensez quoi ? alors il n'a pas encore signé il doit faire sa visite médicale bonne nouvelle ou pas ? J'ai vu ça bah oui honnêtement c'est un joueur qui a beaucoup de talent honnêtement quel que soit quel a été son parcours précédemment donc je pense que c'est une bonne chose si ça permet de renforcer encore l'effectif marseillais et que c'est bien renforcé pendant ce mercato et j'espère que cette fois à les Marseille on ne va pas louper la qualification la coupe de rap et on est en course pour le titre il va falloir compter sur nous cette année vous en connaissez plus que Jean-Luc Mélenchon il n'en connaissait rien parce que Jean-Luc Mélenchon était avant dans la même circonscription mais au moins ils ont pris un vrai et d'ailleurs moi j'ai dit quelque chose sur les réseaux sociaux c'est un peu la riposte de la polémique Ricard en fait c'est vrai ils ont voulu nous voler le Ricard ils ont dit les Marseille maintenant on leur prend Rabiot c'est pas mal ouais c'est pas mal on regarde le Ricard aussi quand même il veut tout garder ça y est c'est un vrai local bon merci Manuel Bonpas pour pouvoir accepter cette invitation et bien je dirais Bono observation de nomination de gouvernement je peux vous dire que ça parce que ouais alors cette semaine je veux juste dire aux gens il y a des rendez-vous cette semaine demain la motion de destitution qui va avoir lieu au bureau de l'Assemblée Nationale vous en avez parlé dans le flash tout à l'heure et comme je l'ai dit mais je le redis samedi il y a des manifestations importantes c'est important de participer partout en France c'est sérieux la destitution parce que oui bien sûr que c'est sérieux demain il y a le bureau de l'Assemblée Nationale ça peut passer cette étape et si vous voulez aider pour appuyer cette démarche de destitution j'en profite il y a une pétition elle est sur macron-destitution.gr on apprend que c'est le téléthon surtout à donner non mais plus nombreux on est à signer plus ça donnera du poids à cette démarche de destitution tout le monde a vu que le responsable de la situation c'est Emmanuel Macron donc c'est lui qu'il faut remettre en cause et destituer supporter de l'OM aussi vous avez en même temps un petit point premier ouais ouais mais bon c'est le seul merci à vous deux merci à vous merci le grand ahoua qui reviendra évidemment lundi prochain mais on a d'autres choses à partager avec vous dans un instant vous restez avec nous c'est la matinale il est 8h39 7h10h la matinale avec Kim sur Peur FM